Musique Nous allons vous présenter les produits pour nettoyer et raviver tout ce qui est d'un nubuc. Donc vous avez le nettoyant d'un, qui va se présenter comme ceci, avec toujours de la mousse. Vous le faites mousser comme ceci, vous prenez votre chiffon et vous l'appliquez. Vous voyez, il y a toujours un peu de couleur qui va être sur votre chiffon, mais il y a de la couleur et de la saleté, il ne faut pas avoir peur. Vous voyez, vous nettoyez comme ceci. Alors ce produit va nettoyer, ce qui fait que ça va libérer les fibres du dain. Ça va vous donner un aspect beaucoup plus homogène, beaucoup plus fourni. Et vous verrez, vous voyez, on le voit déjà, la différence, ça fait beaucoup plus doux, comme si on rajoutait de la matière. C'est qu'en fait, les fibres, quand elles sont grasses, elles se collent les unes aux autres. Et grâce à ce produit, les fibres, excusez-moi, ça fait comme un plumeau, si vous voulez, le plumeau, hop, il s'ouvre comme ceci. Et ça donne plus de profondeur, plus de richesse à votre cuir. Vous le laissez tranquillement reposer 10 minutes, un quart d'heure. Et une fois qu'il est bien sec, on passera à la couleur pour lui redonner un peu plus de couleur, si besoin. Donc nous avons attendu quelques heures de séchage. Et je vais vous montrer la finalité. Vous voyez, là on a passé le ravivant et le ravivant d'un coloré, n'est-ce pas ? Et j'espère que ça va se voir, mais si on fait ça, on voit bien maintenant que la chaussure a pris plus de fibres. Et si je vais doucement, là j'ai mis de la couleur bleue et là je n'en ai pas mis. Là je pense qu'on voit bien qu'avec le soleil, déjà quand je fais ça, tout le poêle est collé. D'accord ? Alors que là, on voit qu'il y a plus de volume et il y a plus de couleur. J'espère que c'est bon à la caméra, on voit comme il faut. Donc voilà. N'hésitez pas, toujours pareil, si vous avez des questions, vous nous appelez et on vous expliquera comment faire.